Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapha.com pour une recette tant attendue de brisquette au fumoir J'ai reçu énormément, énormément de mails, de messages sur Facebook, Instagram, en commentaire sur ma chaîne YouTube pour me dire Raphaël, est-ce que tu as prévu de faire une vidéo sur de la brisquette ? Alors, il faut savoir que la brisquette, c'est un morceau de poitrine de bœuf C'est le morceau typique au Texas, parce qu'au Texas on élève beaucoup de bœufs et du coup on fait énormément de beef ribs ou de brisquette On en fait un petit peu moins de porc Et en fait, on appelle ça du coup l'or noir du Texas parce que ça devient vraiment noir, il y a The Bark qui va se former une écorce à la surface de la viande et c'est la pièce de viande la plus demandée Ici, c'est un petit peu plus difficile à avoir parce que les découpes de viande américaine et française sont différentes Et puis moi, je préfère le porc Mais en fait, je préfère le porc parce que c'est plus simple à trouver, c'est moins cher Je préfère au goût Et la brisquette que j'avais mangée, j'en ai déjà fait plusieurs et c'est vrai que ça peut vite tourner au goût de bœuf bourguignon fumé Donc c'est bon mais sans plus Mais vraiment aux Etats-Unis, j'en avais mangé une super bonne avec un goût très léger fumé Ce qu'il fallait tout juste de rub et ça valait vraiment le coup Donc aujourd'hui, Metzger frère, les frères Metzger m'ont envoyé une brisquette La vraie Crixton Farms des Etats-Unis La vraie découpe, exactement comme on retrouve chez Aaron Franklin Aaron Franklin, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo sur la côte de bœuf parfaite mais lui, c'est le roi de la brisquette, on va dire C'est-à-dire que dans son resto, à Austin, Franklin's Barbecue il loue à 11h30, midi et le week-end, il y a du monde dès 6h du matin et en semaine dès 8h du matin donc les gens, ça ne leur fait pas peur de faire 5, 6, 7h de queue uniquement pour venir manger sa brisquette dans son resto barbecue C'est aussi la pièce de viande qui est le plus difficile à juger dans les compétitions de barbecue Allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce qu'il faut exactement demander à votre boucher Et voilà à quoi ça ressemble une brisquette Donc vous voyez, c'est ce gros morceau de viande ici il fait 6,8 kg Donc ça, c'est le côté viande et ça, c'est le côté gras En français, j'ai entendu dire que ça s'appelait le bateau avec la mouche Enfin, voilà, c'est vraiment pas les mêmes découpes Montrez-lui ce morceau-là exactement Voilà, regardez-moi ce morceau comment il est vraiment énormissime Et du coup, ce qui est compliqué même si vous demandez à votre boucher cette viande il vous faut vraiment de la viande qui soit avec du gras intramusculaire c'est-à-dire pas juste le morceau mais il faut vraiment une viande qui soit quand même assez grasse comme ça, comme vous pouvez le voir Donc ici, vous voyez, il y a il y a bien presque là 2 cm de gras Il y en a énormément ici aussi Donc ce qu'il va falloir faire c'est savoir bien couper tous ces morceaux de gras pour qu'elle ait une belle forme Maintenant, on va passer à une technique très très compliquée le dégraissage, la trim comme disent nos amis québécois Donc chaque vache a été élevée d'une certaine manière chaque vache est différente le gras est différent Donc je vais vous montrer un principe de base Le gros principe de base c'est essayer d'avoir un espèce de magret de canard de bœuf c'est-à-dire une couche d'environ 4-5 mm sur la surface de la viande Il faut que ce soit du gras, mais du gras tendre pas le gras jaune, le gras tendre vous allez voir la différence Ça c'est le principe de base mais la technique précise, je vous la montre maintenant Sur une forme comme ça de brisquette il y a deux grands principes Le premier, ça va être l'aérodynamisme donc il va y avoir cette partie, the point qui sera côté boîte à feu et du coup, parce qu'on va le faire au offset et du coup il va falloir que l'air puisse aller bien partout donc là vous voyez, elle va venir comme ça et puis elle va venir se dissiper donc on va lui donner une coupe un petit peu plus carrée et comme ça, ça va nous permettre de voir le gras exact pour enlever et pour laisser ces fameux 4-5 cm donc je vais commencer à tracer une ligne ici et pareil de l'autre côté Voilà, et comme ça, on a vraiment accès à l'épaisseur du gras Pour finir sur la forme carrée, je vais venir tracer un trait ici On va pouvoir enlever tous les excès de gras, comme ici Et vous voyez, là, il y a du gras qui est dur qui ne va vraiment pas fondre à l'ail à cuisson donc il va falloir l'enlever donc pour ça, on va pouvoir enlever au fur et à mesure en dégraissant tout le long Vous voyez, là, on voit bien la différence entre le gras jaune et le gras blanc que je vous expliquais tout à l'heure On n'oublie pas ici les angles d'enlever le surplus Vous voyez, vous devez avoir ça en gras sur le dessus donc on va dire que ça se rapproche plus du faux filet ou du malgré de canard à peu près donc avec une toute petite couche de gras sur le dessus et avec plutôt du gras blanc que du gras jaune Et maintenant, côté viande, on va pouvoir enlever cette grosse masse de gras ici On n'oublie pas d'arrondir les angles ici pour l'air flow toujours donc le flux d'air qui soit bien fait voilà comme ça, l'air va pouvoir bien passer de part et d'autre ici, encore un peu de gras Et voilà, c'est terminé pour la découpe Alors juste pour vous montrer il me reste un petit peu de viande donc ça, je pourrais les faire griller les mettre en burger c'est excellent Et là, regardez tout ce que j'ai enlevé Vous voyez, là, je suis en train de peser il y a 925 grammes exactement que j'ai enlevé de gras Voilà Et ça, du coup, je vais pouvoir l'utiliser du gras pour des saucisses, par exemple ou alors pour faire un seasoning donc ça, on le met de côté ça peut toujours être utile La première étape est passée celle du dégraissage Maintenant, on va pouvoir faire un rub Alors, dans la manière de penser Texan et notamment celle de Aaron Franklin en fait, il faut juste une bonne viande de la bonne fumée et vous aurez un bon barbecue Du coup, le rub est vraiment très, très, très simple puisque c'est uniquement du sel et du poivre Le sel, c'est plutôt fleur de sel ou sel cachère si vous avez donc fleur de sel parce que le volume est un petit peu plus important et du poivre poivre noir, tout simplement Alors, il appelle ça le 16 mesh 16 mesh en fait, c'est gros comme si vous passiez du poivre tout simplement dans un moulin à café Nous, on va le concasser et puis on va faire moitié-moitié sel et poivre noir Donc, j'ai passé un petit peu le poivre au mixeur vraiment très, très légèrement et je vais le finir ici en pilonnant Donc voilà la texture que ça doit avoir On voit les grains comme ça donc c'est pas du tout comme du poivre moulu C'est vraiment beaucoup plus proche du poivre concassé Allez, ici on va pouvoir mettre 50 grammes à peu près Hop, 50 grammes c'est parfait Et 50 grammes de sel Et ensuite, je peux venir bien mélanger tout ça Et voilà C'est fini pour cette première partie Donc, vous avez pu apprendre ce qu'était une brisquette Pourquoi on appelle ça l'or noir du Texas Pourquoi tout le monde fait des heures et des heures de fil d'attente pour ce morceau Vous avez vu à quoi ça correspondait anatomiquement comment on le dégraissait le rub spécifique et on va passer à la cuisson Juste avant on va venir appliquer un mop donc ça va être de la moutarde américaine que l'on va mettre vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez de l'huile, c'est très bien pour venir faire adhérer les épices donc du rub comme on a fait moitié fleur de sel moitié poivre concassé assez grossièrement Il ne faut pas oublier d'en mettre sur tous les côtés également dessus, dessous sur les côtés droite, gauche avant de venir mettre la pièce de bœuf dans un fumoir à environ 120 degrés Et sur un barbecue de type offset comme ça je vais mettre the point ici côté chambre de combustion sur un barbecue vertical de type Weber Smokey Mountain bullet smoker on peut la mettre il n'y a aucun souci dans n'importe quel sens là c'est parce que la chambre de combustion est sur le côté droit et je laisse filmer comme ça pendant 3 heures sans bouger en mettant ici un petit back-out ça fait 3 heures que j'ai mis la brisquette à l'intérieur du fumoir donc vous voyez ça ne fait quasiment pas de fumée par contre ça sent vraiment hyper bon la fumée c'est vraiment au début lorsque je mets une bûche donc on va faire un petit coup de spray tout simplement pour venir refroidir les bords pour voir un petit peu à quoi ça ressemble s'il y a suffisamment d'eau dans le bac à eau donc voilà on va juste faire un point au bout de 3 heures de cuisson allez on va regarder ouais elle a vraiment une super couleur voilà vous voyez là le gras ici ouais très bien puis vous voyez que ça commence tout simplement à être mou voilà là on voit le gras qui ressort la partie le point ici est beaucoup plus plus gras donc tout simplement je vais venir pulvériser avec les bords ici avec du vinaigre de cidre vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez moi j'aime bien ça je pense qu'il y a une petite touche acidulée qui est pas mal mais voilà vous voyez surtout ces bouts là les deux petits bouts ok je vais rajouter un petit peu d'eau ici dans le bac voilà faites bien attention aussi au bac récupérateur de graisse en dessous parce que ça perd pas mal de graisse et je vais pouvoir planter une sonde ici dans la partie la plus charnue du flat donc de cette partie là allez ici on n'est pas trop mal voilà et je vais laisser encore monter jusqu'à 70-72 degrés vous voyez quand ça fume ça doit faire juste une petite fumée bleue comme ça tin blue smoke comme on dit donc là on est arrivé à 74 degrés on va pouvoir faire ce qu'on appelle le wrap alors comme vous le savez si vous suivez mes vidéos sur le poule porc ou n'importe quelle viande fumée sur laquelle on va prendre la température la viande va monter en température comme ça et ensuite à partir de 72-74 degrés jusqu'à environ 85 degrés les fibres vont se contracter et du coup ça va faire sortir le jus qui va venir refroidir la viande et du coup ça va grimper d'un degré tous les quarts d'heure 20 minutes comme ça donc il va y avoir the stall le plateau sur lequel on a l'impression que la température ne va pas progresser alors qu'on doit monter jusqu'à 93-95 degrés de température finale pour ensuite une fois passé ce plateau remonter et reprendre tranquillement donc pour ça pour aider la viande à passer ce plateau on va l'emballer dans du papier alu ou ici dans du papier bouché et pareil il y a une technique spécifique que je vais vous montrer tout de suite alors pour faire le wrap donc l'emballage vous pouvez utiliser comme ça du papier bouché que vous trouvez sur internet c'est vraiment très bien parce que ça permet de garder le jus d'avoir une belle surface à l'extérieur de la viande the bark on appelle ça donc l'écorce c'est vraiment top par contre moi je viens de me rendre compte que j'en ai pas suffisamment parce que comme c'est une très grosse pièce de viande il va falloir avoir 4 fois la taille de la brisquette donc la largeur vous avez vu c'est environ 30 cm donc 4 fois fois 2 donc il va vous falloir 2 mètres 40 de papier alu ou de papier bouché donc je vous ai dit c'était environ 30 cm donc ce que je vais faire c'est que je vais venir déposer ma brisquette au delà des 30 cm donc je vais le mettre sur le deuxième quart ici j'ai mis mes deux feuilles de papier aluminium donc la deuxième à la moitié de la première environ voilà regardez comment elle est vraiment top là allez je vais vous expliquer la technique pour emballer donc la brisquette donc je pulvérise toujours un petit peu de vinaigre de cil je peux en mettre ici aussi sur le papier aluminium et donc je l'ai mis sur le deuxième quart parce que la première chose ça va être de venir la recouvrir comme ça on fait bien attention à mettre le papier bien sous tous les angles ensuite je vais faire ce qu'on appelle les ailes de papillon donc vous voyez le coin là je vais venir le plier et ça fait une aile et ici aussi une aile ensuite demi-tour encore voilà je vérifie que tout est bien fermé et du coup les ailes je les rabats ici le papier qui me reste je viens le replier à cet endroit voilà et je tourne encore ma brisquette d'un quart de tour donc voilà comme ça elle est bien emballée et la pointe on la voit bien elle est ici et le dessous reste en dessous je peux venir remettre ce morceau dans mon fumoir et je vais pouvoir remettre le thermomètre en perçant sur le côté et pas sur le dessus parce que si je vais trop loin tous les jus vont s'écouler dans mon fumoir donc on met bien la sonde comme ça sur le côté donc au niveau du flat la partie la moins épaisse parce que là sinon il y a trop de gras et ça va trop nous induire en erreur donc je mets bien sur le côté dans la partie la plus épaisse et je laisse fumer encore à environ 130, 130, 140 degrés j'essaie de monter un petit peu la température tout simplement parce que je viens de le mettre dans du papier alu pour faire cette brisquette ça m'a pris 7h pile poil vraiment à la minute près donc pour faire cette recette je me suis largement inspiré de la masterclass de Aaron Franklin donc c'est vraiment le dieu de la brisquette que je vous ai traduit et fait une version vraiment condensée parce que dans sa masterclass qui dure plus de 2h sur la brisquette allez on va pouvoir la couper la trancher je vais vous expliquer parce que là il y a encore toute une formation sur la découpe de la viande lui il conseille de la découper en la laissant reposer parce qu'on l'a monté à 93 degrés et on va la couper quand on arrive sur les 75-76 degrés donc il faut vraiment la laisser reposer vous regardez comment c'est ultra juteux voilà regardez-moi cette couleur que ça a alors je vous rappelle que c'est absolument pas parce qu'elle est cramée c'est juste une réaction chimique entre la surface de la viande et la fumée ce qu'il faut bien voir c'est que voilà ça a une texture vous voyez exactement comme un petit jello un petit flan voilà exactement et il y a un petit test très simple à faire c'est de venir mettre un cure-dent ici et puis de venir appuyer et puis vous voyez qu'il ne se casse pas donc ça cette partie là on va la garder on peut la remettre au fumoir pour faire des burnt hands donc ça se fait vraiment avec la pointe ici et on va pouvoir couper ce morceau donc le côté flat on va pouvoir le couper comme ça et quand on arrive à la pointe on va le couper dans l'autre sens on sait qu'une brisquette est faite quand on arrive sur les 93-95 degrés quand un thermomètre rentre très facilement comme ça vous voyez il n'y a aucune résistance il y a le test du cure-dent que l'on vient de faire il y a un autre test aussi on va venir prendre la brisquette ici à peu près au milieu et en poussant avec le majeur et l'annulaire on va voir comment elle se fait vous voyez elle penche bien comme ça donc c'est absolument parfait on va pouvoir la trancher maintenant donc pour ça on va couper des morceaux fins alors ce morceau là c'est vraiment le meilleur waouh le smoke ring de ouf je vais vous faire voir ça alors la coupe se fait avec un couteau comme ça à saumon c'est vraiment bien ou un couteau à pain et regardez ce morceau là voilà regardez vous voyez le smoke ring ici il est absolument super alors comme dans toute vidéo instagramable je vais vous faire voir comment cette viande n'est pas du tout sèche après 7 heures de cuisson voilà vous voyez ici c'est une vraie éponge vous voyez ici sur toutes les tranches là on peut prendre n'importe laquelle on voit bien le smoke ring donc c'est cet anneau de fumée ça veut dire que ça a été bien fumé au bois regardez c'est absolument magnifique et alors surtout vous comprenez maintenant pourquoi c'était très important de bien couper la viande pour pas avoir trop de gras donc quand on regarde ici ici et là vous voyez on se retrouve qu'avec 2 mm de gras à peine à la surface de la viande donc c'est très très important de faire un bon dégraissage en premier c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de vous l'expliquer et quand on arrive ici on va couper dans l'autre sens et là c'est le point donc la pointe c'est vraiment la partie la plus grasse vous allez voir la différence même à la découpe là on le sent vraiment bien dernier test quand on vient prendre je ne sais pas n'importe laquelle celle-ci par exemple vous voyez ça doit bien pendre comme ça ça veut dire qu'elle est absolument parfaite elle ne doit pas se décrocher par contre dès qu'on vient tirer un petit peu c'est comme si ça s'est filoché regardez et voilà c'est fini pour cette recette de brisquette vous avez été nombreux à me demander par message etc la recette j'espère que vous allez être content de voir ce pas à pas qui est peut-être un peu long mais vous voyez que à un détail près vous pouvez vraiment foirer cette recette entre une recette qui va être vraiment super bonne et un morceau de viande qui va ressembler à du bœuf bourguignon fumé la distance elle est vraiment pas longue ou alors un morceau qui va être trop salé trop fumé ou pas assez donc vous comprenez pourquoi c'est l'un des morceaux les plus difficiles à juger dans les compétitions de barbecue encore une fois merci au frère Metzger mon partenaire de m'avoir livré ce super morceau de brisquette Crixton Farms avec un bon gras intra-musculaire et pour d'autres recettes astuces au barbecue au fumoir à la plancha rejoins ma communauté de femmes de barbecue sur ma page Facebook viens liker et abonne-toi à ma chaîne YouTube à bientôt